On passe à l'économie, Emmanuel Dutaillot, ce matin on parle jeux vidéo. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes fan de jeux vidéo autour de la table, là où à la maison peut-être en train de préparer le petit déjeuner, mais ce matin je vous parle d'un jeu événement, une semaine après sa sortie, c'est le jeu que tout le monde s'arrache. C'est un peu le même carton dans un autre registre, je vous l'accorde que celui de la ch'tite famille ou d'où tout le monde debout en ce moment au cinéma. Ce jeu, il est français, il a été réalisé par Ubisoft, c'est l'un des plus grands noms du jeu vidéo dans le monde, et il s'appelle, il s'appelle... Far Cry 5, bravo, je l'ai ici pour ceux que ça intéresse, si jamais une caméra arrive à voir ce jeu événement, alors je dois quand même être très 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 honnête avec vous, je ne suis pas à la base très calée en jeux vidéo, mais quand j'en ai parlé hier dans la rédaction, tout le monde a dit, quoi ? Mais Far Cry, t'es faux, c'est un phénomène, c'est aussi bien qu'Assassin's Creed, alors là j'étais perdu. Je vois Grégoire Martinez qui... Pas que lui, mais c'est vrai qu'il en faisait partie. Et Assassin's Creed, c'est bien évidemment l'autre très gros succès de notre géant, Ubisoft. Et en quoi, dites-moi, Far Cry 5 est un succès ? Ah bah oui, ça vous intéresse vous aussi. Évidemment, c'est français en plus. Et bien une semaine après sa sortie, les ventes ont atteint plus de 300 millions de dollars, c'est tout simplement le deuxième meilleur lancement de toute l'histoire d'Ubisoft, c'est en fait l'un des meilleurs démarrages également de l'histoire du jeu vidéo. Ce succès a fait bondir, il n'y a pas d'autre mot hier, l'action Ubisoft à la Bourse de Paris, on en revient quand même à ce que moi j'adore. Ces licences comme Far Cry ou Assassin's Creed, c'est vraiment ce qui fait la fortune des studios de jeux vidéo, c'est comparable à ce qui existe dans le cinéma, avec des licences aussi fortes que Batman ou Star Wars. Là, avec Far Cry, on est sur un jeu dur, c'est pas Super Mario, le jeu nous fait entrer dans l'impôt d'un policier chargé d'éliminer les membres d'une secte de fanatiques, ça se passe aux Etats-Unis, c'est très réaliste, très violent, c'est même interdit aux moins de 18 ans. Croyer, prier, obéisser. Bienvenue à Hop, comme ti dans le Montana. Exactement. Tout un programme. Ça vient en tout cas montrer une fois de plus la force des Français dans le jeu vidéo ? Oui, Ubisoft est l'un des plus grands studios dans le monde, il y a une vraie compétence en France, sur tout ce qui peut être l'animation, il y a vraiment des profils très formés, puis c'est tout bête, mais c'est très intéressant de produire des jeux en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un crédit d'impôt pour le jeu vidéo, le jeu vidéo cartonne en termes de vente, si l'on regarde à l'échelle de la France, c'est aujourd'hui la deuxième industrie culturelle de France, derrière le livre, mais donc devant le cinéma. L'an dernier, le secteur a progressé de près de 20%. Et comment on comprend les raisons de ce succès ? Eh bien, le jeu vidéo, c'est aujourd'hui... Et rendez le jeu à Éric-Martin-Azibé. L'une des raisons principales, c'est que le loisir touche toutes les tranches de la population. On n'est pas uniquement sur des jeunes ou des enfants, là c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Selon le syndicat des éditeurs de logiciels, l'âge moyen des utilisateurs est passé de 21 ans en 2005 à 34 ans l'an dernier. J'ai trouvé ce chiffre assez fou, mais également, selon eux, un Français sur deux se définirait comme joueur. Donc ça, c'est assez impressionnant. Les femmes, vous aussi peut-être, je ne sais pas si vous êtes joueuses, Raphaël et Eva, mais jouent de plus en plus. Elles représentent quasiment aujourd'hui près d'un joueur sur deux. Le boom des jeux sur mobile porte aussi le secteur. L'innovation technologique aussi. Les consoles sont aujourd'hui toujours plus puissantes. Allez, je vous laisse, j'ai ma partie à finir. Vous savez que sur les femmes, parce que moi j'avais été étonnée de ce chiffre, un joueur sur deux étant une femme, et c'est surtout pour le mobile, effectivement, elles jouent beaucoup à un microche. En tout cas, je vais faire plus souvent des chroniques sur les jeux vidéo, ça vous intéresse plus que ma banque centrale opérale. Mais non, mais non, mais non. Mais je récupère le jeu de Grégoire et je l'oublierai. Europe 1